Bonjour à tous, ce week-end, Agen se déplace dans l'Aude pour affronter Narbonne dans le cadre de la 24e journée de Pro D2. De retour cette semaine à l'entraînement collectif, Rémi Vaquet nous parle de la rencontre. Bonjour Rémi, alors tu as été l'un des joueurs les plus utilisés par le staff jusqu'à cette combinaison face à Tarbes. Et la fracture de la mâchoire, est-ce que tu te souviens de cette action ? Bien sûr, comment ne pas m'en souvenir, j'ai encore des séquelles. Une bonne annonce je pense de ma part sur la touche, on avait vu que Tarbes allait sauter au fond de touche et que le dernier défenseur allait être attiré par moi, qu'il laissait un trou énorme à l'intérieur pour le 9. Sauf que le 9 s'est oublié, j'ai gardé la balle et j'ai pris un tampon. Alors Rémi, est-ce que tu en as profité pour te renforcer au niveau du haut ? Ça se voit non ? Ça c'est pas des questions à Vincent Roux ça ? Non, j'ai été immobilisé un moment au début, je ne pouvais pas travailler, ça a été très gênant. Et là depuis 3-4 semaines, je fais de la prépa physique pour essayer de revenir au plus vite dans le groupe. Alors tu as repris cette semaine l'entraînement sans contact avec le groupe, comment tu te sens ? Ça fait du bien, moi je joue au rugby pour ces moments-là, je ne joue pas pour être tout seul dans la salle de muscu et ça fait du bien. Vraiment, tous les efforts paient et c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer avec les copains. Alors toi tu es un des capitaines de touche, quel est ton rôle précisément ? On a un rôle d'analyse en fait, de compréhension de la touche adverse et de ce que nous on fait, pour essayer de le retranscrire aux autres. Et donc on a pas mal d'heures de vidéos, de réunions entre nous, on est plusieurs leaders, Antoine, Marc, JB et Sergio. Et après il faut réussir à le retranscrire sur le terrain, ce qui n'est pas toujours facile. Alors cette semaine, Rémi, tes coéquipiers se déplaceront dans l'ordre de son toit, comment on aborde cette rencontre ? On l'aborde avec un match très positif face à Albi, où on a eu des temps forts qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Et une conquête et une défense très solide. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer à Narbonne, parce qu'on sait qu'ils jouent leur survie. Une bête blessée est souvent très dangereuse, surtout qu'on n'oublie pas que l'an dernier, le parcours qu'ils ont fait, c'est une très très belle équipe. Même s'ils ont un peu de mal cette année, il ne faudrait pas qu'ils se réveillent contre nous. Après, il faut qu'on aborde ce match différemment, je pense. Il faut qu'on y aille avec de l'envie, de l'envie qu'on se lâche. On n'a rien à y perdre, on n'arrive pas à jouer trop ce genre de match contre des moins bien classés à l'extérieur. Il faut qu'on se lâche, vraiment on n'a rien à perdre. On n'a qu'à se faire plaisir et à essayer de rester dans les cinq. Et je pense que c'est qu'en se lâchant, en étant joyeux et positif, que ça se ressemble dans notre rugby, il n'y a que comme ça que ça marchera, je pense. Alors tu en as parlé, l'équipe a un petit peu du mal à se déplacer. Il faudra rester vigilant par rapport à Narbonne, qui n'est pas très bien placée, mais qui reste une équipe joueuse. Je l'ai dit avant, je l'avais anticipé, je pensais qu'il viendrait. Je pense que la compo va être faite dans ce sens-là, que le jeu proné va être dans ce sens-là pour ce match. Il faut qu'on aille se faire plaisir, qu'on se lâche. On est dans le haut du classement, même si ça peut aller très vite. Pour l'instant, on est en tout cas dans les cinq premiers. On va tout faire pour y rester et ça passera par des performances à l'extérieur et des performances à l'extérieur. On sait qu'il faut avoir une grosse conquête, une grosse défense. Et après, qu'on joue des coups. Narbonne est une équipe très joueuse. Je pense qu'il y aura des coups en contre à jouer. Une équipe qui s'est renforcée avec l'arrivée de Jerry Collins, un petit mot là-dessus ? Jerry Collins, tout le monde l'a badé, je pense. Moi, le premier, après, je ne pense pas qu'il soit au niveau où il était avant. Mais ça reste quand même Jerry Collins, un All Black. Je pense qu'il fera du bien, cette équipe marbonnaise. Mais nous, on a des bébés Collins dans le groupe aussi. Je pense à Julien Pierre et à d'autres qui vont jouer ce week-end. On a notre mot à dire aussi. Alors, avant de te quitter, Rémi, j'ai une petite question d'un de tes coéquipiers. Oui, je sais qui déjà. Mon cher Rémi Bacquin, j'ai deux questions pour toi. Ça remonte du temps où on était à Clermont. Peut-on nous parler des vaquinades ? Qu'est-ce qu'une vaquinade ? Et nous donner deux, trois exemples. Et sinon, je me rappelle qu'on t'appelait le Mérou. Tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on t'appelait le Mérou ? Merci Rémi, bonne chance. Alors, tout d'abord, le Mérou. Le Mérou, c'est moi qui l'aurai amené à Clermont. C'était une expression d'un humoriste, je ne me rappelle plus lequel. Et un Mérou à Marseille, c'est trois quarts de gueule, un quart de queue. Donc, c'est moi qui l'avais amené et il l'avait retourné contre moi parce que j'aime bien parler. Et on en vient en fait des vaquinades parce que j'aime bien parler. Je parle beaucoup et forcément, surtout plus jeune, il y avait du déchet dans ce que je disais. Les vaquinades, je pense à tellement de choses. Oui, je pense à tellement de choses. Et en même temps que quand ça sort, des fois, je fais décontracté. Et style, en soirée, on sortait avec des amis. On était en train de boire du Jet 27. Et je dis, ce soir, tu vois, ça va être génial. On avait 18 ans, il va y avoir toute la Jet 27 de Clermont, que des trucs comme ça. Donc, voilà, c'était les célèbres vaquinades qui sera bientôt dans le dico quand même. Merci Rémi. Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la composition qui se déplacera dans l'Ordre demain à 14h. Sous-titrage ST' 501 Le mag, c'est fini. N'hésitez pas à venir demain à 14h, très nombreux du côté du Parc des Sports et de l'Amitié à Narbonne. Pas de match la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours pour la réception de Carcassonne le samedi 28 mars à 18h30 à Armandie.